ça fait une semaine depuis le trentien il ya tellement de confusion oui on a entendu des tirs au palais m5 mais actuellement les gens sont confus qu'est ce qui s'est passé le trentien est actuellement l'homme qui signe tous les déclarations toutes les déclarations c'est sadiba et monsieur l'aï m'a dit monsieur le populiste actuellement ça fait presque dix jours on n'a pas vu l'aï m'a dit dans les rues de conakry le cnrd on veut savoir on veut savoir vous devez nous dire vous devez nous dire réellement c'est quoi le problème vous devez nous dire c'est quoi le problème où est l'aï m'a dit où elle l'aï m'a dit c'est ce qu'on veut savoir dites nous effectivement où se trouve l'aï m'a dit il n'a qu'à fait une déclaration nous c'est tout ce qu'on veut on a entendu des tirs mais s'il est parti c'est pas mal aussi s'il est parti on veut savoir tout ce qui est déclaration actuellement c'est sadiba qui signe tout c'est sadiba qui signe tout et amara on a vu encore amara faire téléconférence avec la radio france 24 on veut savoir réellement c'est quoi parce que là il m'a dit mettez les coeurs les hindous là ils ont commencé à mettre des pètes de mots nous on veut savoir on veut savoir exactement qu'est ce qui se passe parce qu'on n'a jamais vu un chef d'état major si puissant comme sadiba parce que c'est comme si c'est sadiba qui dirige le pays on veut savoir si c'est sadiba le président de la république maintenant on veut savoir nous c'est tout ce qu'on veut si c'est sadiba le chef d'état le président de la république à l'emdoulaye ça va ça va on veut savoir parce qu'on ne comprend rien il ya trop de flou oui il ya eu tellement de bruit autour est ce que laïma dit abaradoufa n'abarassa a allé au foyer n'est pas non on veut savoir nico ya la agne fait car non parce que on était habitué à voir monsieur le populisme mosquée de bambéto un monsieur le populisme que on connaît laïma dit chaque vendredi chaque vendredi il était dans les mosquées ou bien un petit événement seulement laïma dit il sort mais ça fait presque dix jours on n'a pas les nouvelles de laïma dit on veut savoir ce qui se passe et tout ce qui est décision déclaration sortie de qui c'est sadiba alors dites nous réellement qu'est ce qui se passe au palais mohamed 5 on a entendu oui des grenades donc laïma dit s'il est parti ouaf la moube moubou yangas akirena si laïma dit est parti dites nous la vérité moi je vais arrêter de faire les vidéos pardonner je suis fatigué maintenant si il est parti dans l'affaire là je vais me reposer on veut savoir qui dirige vraiment si l'affaire là est fini comme ça c'est bon on n'a pas de problème avec les autres nous le problème c'est là il m'a dit si lui il est parti on veut savoir dites nous qu'est ce qui s'est passé le trentième on a entendu il ya eu ils ont mis trois grenades il est parti dedans il est blessé on veut savoir dites nous la vérité moi même je suis fatigué de faire les vidéos là je vais je vais arrêter de faire les vidéos maintenant nous tout ce qu'on veut seulement lui n'est qu'à partir on n'a pas dit on est contre les autres militaires lui seulement il n'est qu'à partir si c'est sadiba qui dirige il n'y a pas de problème on veut savoir 1 c'est vrai c'est vraiment grave c'est vraiment grave donc la famille nous c'est ce qu'on veut savoir c'est ce qu'on veut savoir et le gars doit nous dire on veut savoir réellement parce que m'a touré avait dit il avait dit il ya deux personnalités et moi je vous avais dit nous on veut savoir c'est là il m'a dit est parti vous voulez pas nous dire oui quoi quoi on veut une déclaration nous seulement veut lui voir on veut juste lui voir arrêter de nous fatiguer si vraiment il est parti on veut savoir parce que nous notre voyante là elle avait du go ma touré avait dit quelque chose maintenant on veut savoir si le rêve là si le rêve là façon on a annoncé son arrivée et ma touré a fait quelque chose nous on veut savoir dites nous réellement et nous on veut savoir vraiment est ce que le rêve de ma touré ça s'est avéré vrai parce que c'est ma touré qui a annoncé c'est tout ce qu'on veut savoir s'il est vivant aussi ça c'est tant pis pour eux là bas nous seulement on veut savoir pourquoi le silence de l'ail m'a dit monsieur le populisme pourquoi tout ce temps là il ne parle pas il ya quoi est ce que c'est saliba qui dirige on n'a jamais vu un chef d'état-major si puissant que ça débat sorti du président c'est lui tous les militaires déclaration tout c'est lui pourtant le commandant en chef des forces armées on dit c'est laïma dit le commandant en chef des forces armées on dit c'est laïma dit il ya le ministre de la défense le ministre de la défense est là lui il ne fait pas on veut savoir réellement qu'est ce qui se passe donc si le rêve de ma touré si le mad le rêve de ma touré c'est arrivé nous c'est ce qu'on veut savoir parce que le point veut avancer on veut réellement avancer dites nous réellement c'est quoi le problème au palais m5 il ya quoi au palais m5 on veut savoir réellement si laïma dit il va bien dites nous s'il va bien il n'y a pas de problème la population les gens sont curieux voilà les gens sont curieux il ya d'autres qui disent que abaradoufa abarafara kobarasa kokobarakala nous en effet carlons c'est quoi le problème de laïma dit pourquoi le silence pourquoi il a il a disparu des radars presque 10 jours et on a entendu des tirs au palais m5 le lendemain quand les travailleurs ont voulu se rendre ils ont demandé à tous les travailleurs de rentrer à la maison donc il ya trop il ya trop de bruit il ya trop de bruit et on a vu certains communicants même proche de laïma dit parce que eux mêmes ils sont paniqués ils commencent à mettre des photos oh laïma dit au palais on sent vraiment qu'il ya quelque chose qui sent quelque part il ya quelque chose qui sent quelque part et nous notre voyante qui nous avait dit que laïma dit allait arriver on n'avait pas pris au sérieux la voyante aussi elle est venue nous dire qu'au a bientôt il ya deux personnalités qui vont partir on veut savoir si laïma dit est dans le voyage aussi de ces personnalités là nous c'est ce qu'on veut savoir m'entourer nous a déjà dit on est ça ne sera pas une surprise on veut que vous venez confirmer pour nous est ce qu'il est dans le voyage parce que m'entourer a dit il ya deux personnalités et m'entourer avait précisé que laïma dit aussi il est mortel m'entourer avait dit qu'il n'a pas dit laïma dit mais que lui aussi les mortels donc nous on veut savoir on veut savoir parce que la 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 même service de renseignements ils sont peu on ne donne pas la vraie information sur ça on dit seulement qu'il a disparu mais nous on veut savoir réellement donc partagez taguer moi le chef d'état major et sadiba taguer moi le ministre de la défense le rusé idiamine taguer moi amara le secrétaire la présidence en tout cas taguer moi moussa moïse et le chargé de communication que la population les guinées bon mettez un commentaire pour eux mettez un commentaire donc je vais vous dire si si d'ici la fin de la semaine là il m'a dit ne parle pas c'est qu'il est mort je mets au conditionnel je n'ai pas affirmé j'ai dit si laïma dit c'est soit à partir de ce soir jusque le lundi laïma dit ne fait pas de déclaration on le voit pas c'est que laïma dit à partir c'est que ce que la voyant la voyante avait dit que bientôt deux personnes allaient parti là c'est que laïma dit est parti moi je vous dire à partir de ce soir si on ne voit pas laïma dit à la télé jusque le lundi c'est qui veut dire que laïma dit la koa braban c'est que maturé kakouma mifo dior pascalé le kapwa nienéa ko laïma dit redina donc si d'ici le lundi on ne voit pas à partir de ce soir le chargé de communication et moussa moïse on ne nous montre pas une vidéo récente de laïma dit franchement c'est qu'il veut dire que laïma dit ce que les gens moi je ne vais pas venir affirmer c'est à dire les rumeurs ici ko quelque chose lui est arrivé non nous seulement on est inquiets parce que c'est quelqu'un qui aime les caméras c'est quelqu'un qui aime le public le public on le voyait dans les mosquées et depuis la fête de haïd on n'a plus vu laïma dit nous n'avons plus vu laïma dit devant les écrans et autres là on dit téléconférence on peut mettre une vidéo là bas ancienne voilà mais on veut savoir réellement une déclaration où laïma dit lui-même il dit la date du jour et comme ça c'est bon je vous ai déjà lancé le défi d'ici le lundi si vous ne sortez pas moi je vais sortir le lundi à venir pour faire un communiqué pour dire laïma dit est mort c'est fini voilà ça je voulais dire si vous ne si laïma dit ne parle pas à partir de ce soir jusque le lundi moi le lundi à venir je vais faire une déclaration c'est que laïma dit son affaire c'est déjà fini voilà c'est ce qu'on veut savoir s'il est caché qu'il saute il peut pas dire qu'il est président on ne l'entend pas voilà on veut l'écouter on veut écouter laïma dit c'est quoi le problème il est malade il est malade il a quitté le pays qu'est ce que quelque chose est arrivé parce qu'on a entendu trois grenades ont été mis dans la cour là bas il a été touché on veut savoir qu'est ce que vous nous cachez parce que vous avez c'est pas vous qui avez demandé aux enfants l'examen là vous avez demandé aux enfants de dire dans l'épreuve d'éducation civique que de citer le nom et prénom des présidents qui se sont succédés de l'actuel au premier alors si laïma dit faire partie alors dites nous si c'est lui le président qu'il on veut une déclaration à la nation il peut pas être là et ça fait une semaine plus d'une semaine les rumeurs partout donc quand nous franchement on veut pas venir mentir devant le peuple mais moi ce qui reste clair si je ne vois rien je n'entends rien de laïma dit d'ici le lundi comme vous voulez attendre moi je vais faire une déclaration pour dire tout simplement que laïma dit ne vit plus si il ne parle pas jamais au conditionnel je n'ai pas dit que laïma dit à mode parce que ce qu'on est en train d'entendre et ce que les murmures ce que nous avions entendu franchement c'est inquiétant donc ça vous de venir ici si le peuple est vraiment dans l'inquiétude de venir nous dire effectivement que non tout va bien oui il est là bas c'est ce qu'on veut aussi la peur des militaires là aussi on veut savoir si la peur des militaires républicains on veut savoir on veut savoir c'est ça la vérité partager je vais venir encore répondre à ce procureur biberon partager dans tous les groupes charles wright est dans le procureur là il a agité quand je vous dis c'est un procureur biberon mettez un commentaire ici procureur biberon parce que c'est à dire le gars il adore il faut que je prête ma page à charles wright il va faire se communiquer sur ma page pourquoi ce procureur il est trop biberon quoi tout le temps il se met en spectacle quand toi tu es procureur de la république il passe aujourd'hui dans film c'est là vous sentez que c'est quelqu'un il adore le spectacle il adore toujours faire plaisir au cnfd il dit dans sa sortie que il ya que lui il a un secret comment faire revenir les gens charles wright la loi c'est la loi il n'y a pas de secret ce qui est écrit en noir et blanc c'est ce qu'on doit respecter ou on ne respecte pas toi tu n'as pas de secret dans la loi tu es venu trouver la loi en place tu n'as tu n'as inventé rien tu ne crées rien charles wright quand je te dis que tu es un procureur biberon la loi là tu es venu trouver toi tu n'as inventé rien tu n'as pas de secret dans la loi moi d'amaro qui vous parle même si vous êtes un gouvernement poutiste si je fais atteinte à la sûreté de l'état ou si j'essaye de révolter les éthnie les uns contre les autres là je peux comprendre mais dire aujourd'hui combattre ce gouvernement poutiste c'est bandit là que c'est ce qui va faire que toi tu vas porter plainte ou toi que toi tu as un secret tu n'as rien tu n'es qu'un bavard procureur biberon que toi tu as un secret toi tu as un secret tu as quoi la loi là il n'y a pas de secret c'est écrit ça est là les thèses sont là tu n'es qu'un procureur biberon tu ne peux rien contre quelqu'un tu penses que les états unis c'est comme la guinée où tu veux ramener quelqu'un de kissidou ou bien de guéguedou tu dis eh envoyez moi la personne là hein bah là ils envoient les gens tu n'es qu'un procureur biberon tu ne peux rien ton secret là ça cause des bonnes personnes je te dis même quand tu t'es agité dans l'affaire de ce loup pour dire que toi si ce loup ne répond pas avant le 13 que tu vas lancer un mandat d'arrêt je te dis pantalon que tu portes là son derrière est déchiré bien son déchir le derrière du pantalon là c'est déchiré toi tu vas tu as dit tu viens t'asseoir devant les médias raconter des conneries seulement tu viens tu parles seulement raconter des bêtises toi tu peux rapatrier qui procurer biberon mettez le coeur partagé toi un procureur biberon toi tu peux rapatrier qui dans ce pays là toi tu peux arrêter qui congaye ceux qui sont aux états unis là hein qui fait nanani nanana mon frère moi je vous ai dit moi c'est vos plaintes là que j'attends même peut-être vous allez me donner encore plus de protection parce que nous 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 battons pour le retour à l'ordre constitutionnel les états unis ils ont bel et bien dit que la démocratie s'est arrêtée le 5 septembre moi mon combat c'est le retour à l'ordre constitutionnel mes vidéos sont là pour vous dire bandit là vous êtes des bandits pour vous dire illégal vous êtes illégal pour te dire procurer biberon tu as procuré biberon chalou right tu ne peux rien je te dis si tu portes pantalon là son derrière est déchiré pas gaillé que toi tu que j'ai un secret il n'y a pas secret la loi là on connaît tous la loi quand on viole la loi c'est connu ici un jour là c'est bonjour ici aux états unis c'est les états unis quand quelqu'un a insulté ici quand on va extrader les états unis n'ont rien à faire c'est toi procurer pas bavard que parce que la guinée fait partie de interpool va bien d'abord lire va va lire c'est qu'est ce que interpool dit pour rapatrier les gens va lire toi même tu as parlé des criminels de l'autre là que comment vous avez fait pour faire venir les criminels donc les autres là nous nous sommes des criminels donc tu as le secret là tu vas dire qu'on aide il faut monter tes dossiers comme tu veux il n'a même pas honte pour dire que lui il a un secret va tu vas mettre dedans que nous sommes des criminels ton mot dia toi tu peux rapatrier qui ton secret là c'est pour mettre comme vous avez fait venir des criminels des assassins donc tu vas aller mettre là bas tu as un secret ton mot dia charlotte toi tu es zéro tu n'es qu'un biberon moi j'ai un secret la loi c'est là toi d'abord ton pouvoir celui qui t'a mis là il est venu comme illégal ou tu as oublié charlotte quand la cdh la cour de justice un sanctionner sanctionner la guinée pour dire que la guinée ne fait même pas partie de la cour de justice quel mandat toi tu vas émettre même au sénégal les gens vont exécuter mais tellement que tu adores les médias regardez les sept jours là depuis le jeune est décédé tu as dit devant les médias il adore tellement les médias parler oui je dois dire tu es zéro charlotte mais t'es ici charlotte zéro procureur biberon procureur biberon tu vas arrêter quelqu'un tu t'es fou des américains tu t'es fou des américains l'ambassadeur des états unis a été voir son client et docteur ok ok donc tu vois c'est un peu cela donc il ya une information qu'on vient de me remonter tout de suite là ben maximum de partage ben c'est vrai c'est pas vrai ce qui reste clair le 31 la nuit il ya eu vraiment et l'attaque mais j'apprends que là il m'a dit ils ont tiré sur son pied ben ceux là aussi ils ont mal fait vous comme on vous a formé pour être militaires là ces pieds de quelqu'un vous avez visé seulement que c'est à cause de ça vous le voyez pas et marché ou bien les sortis là qu'ils ont tiré sur son pied voilà c'est ce que on a on a je viens d'apprendre donc si vous pensez que c'est faux dit à laïe m'a dit de marcher on veut voir laïe m'a dit en train de bien marcher et si s'il ne sort pas d'ici le lundi ce qui veut dire que c'est vrai ce qu'on nous a dit ils ont tiré sur son pied voilà c'est l'information que laïe m'a dit a été tiré sur son pied que c'est pourquoi il ne fait plus c'est sorti là vous savez c'est quelqu'un qui adore sortir il adore le bruit donc c'est l'information qu'on vient de me remonter que ils ont tiré sur laïe m'a dit non mais les soldats là vous déconnez ces pieds de laïe m'a dit vous avez vu ces pieds là vous vous avez vu pour tirer sur son pied donc laïe m'a dit ça à cause de tout ça tu ne sors pas donc c'est dans tout ça là tu ne sors pas laïe m'a dit donc à l'équipe c'est une drôme et bon laïe m'a dit il s'est né drôme et bonnet et tout le monde le rote alors c'est le début laïe m'a dit il m'a fait comme moi brakouma fouligné il yana molteu yedja manakon den la wassa ito mena kofi kouno la ja on comprend maintenant déjà c'est pourquoi ils ne marchent pas à l'air là déjà c'est son pied ils ont tapé et maintenant la militaire voilà la guina soirée et mon esama mérima quoi ah non vous avez déconné donc la famille c'est l'information qui vient d'être remontée que laïe m'a dit le bruit qu'on a entendu là parce qu'il y a eu des morts d'hommes et laïe m'a dit que ce sont pieds et cela vraiment confirme tout ce qui se passe parce qu'il a il a disparu des radars moi je disais que s'il ne fait pas de communiquer il ne sort pas d'ici le lundi moi je j'allais dire que oui il est déjà parti donc c'est une source sûre qui vient de m'informer que laïe m'a dit il a pris une balle dans le pied non la guina soirée au déconné ma dé wallah au déconné ma il est grand comme ça là ses pieds vous avez vu non vous déconnez non vous déconnez quand même les gars donc il n'y a pas de problème on vient d'être on vient d'avoir en tout cas une information sûre sur ça pour dire que c'est le pied de laïe m'a dit qu'ils ont tapé parce que tout le monde a entendu affaire de bruit le trentien là oui des arrestations même mort donc non mais franchement c'est la nouvelle franchement c'est la nouvelle que c'est le pied de laïe m'a dit ils ont tiré donc j'adore blanquer c'est pourquoi il est devenu c'est à dire belègo amou méni ma djilere amou méni fait djilere déjà il ne marche pas sinon tout le temps on le voit marcher marcher ah on dit 10 jours 10 jours là il m'a dit ne sors pas 10 jours presque 10 jours parce que c'est le trentien il y a eu le bruit là les tirs et autres mais le monsieur a disparu on l'a vu conférence vidéo avec cancan là mais il était assis mais on n'a pas montré hein là il m'a dit je t'ai dit quand tu fais bien là je t'ai dit à tout moment on peut taper sur toi je t'ai toujours dit si tu n'écoutes pas le peuple tu penses que toi tu t'as dit la force peut tout résoudre là il m'a dit moi je t'ai dit laisse les leaders politiques tranquilles tu n'as pas été élu par le peuple ce n'est pas le peuple qui t'a élu mets ça en tête laisse les leaders tranquilles le pays là ce n'est pas toi tu ne peux pas construire ce pays là tu n'as ni les moyens ni le savoir ni le savoir-faire tout ce que tu pouvais faire c'est d'organiser des élections crédibles accepter de tous mais comme tu dis tu ne veux pas ça vous c'est le développement faire du bruit seulement et le peuple est conscient nous sommes au 21ème siècle vous ne pouvez pas tromper ce peuple il y a les réseaux sociaux aujourd'hui vous ne pouvez pas tromper les Guinéens aujourd'hui il y a les réseaux sociaux les médias la parlent regarde là il m'a dit regarde combien de personnes combien de Guinéens qui sont là et regarde les commentaires la réaction des gens ça doit vous dire que nous sommes 10 000 fois plus puissants que les gens quand on la parle quand les païkosare tous les blogueurs regardez aujourd'hui on dit Dieu merci grâce à nous grâce à nous quand je vois c'est pourquoi des blogueurs fanfaron c'est nous qui avons fait aujourd'hui en collaboration avec les blogueurs de l'UFDG la haine qui existait sur les réseaux sociaux il n'y a plus cette haine on essaie de mettre fin aux injures et autres là qu'on critique ceux qui ont critiqué votre incompétence vous avez envoyé plus de 8 000 personnes à la retraite vous êtes incapables d'employer les jeunes donc nous c'est ça mais comme vous ne voulez pas nous écouter nous ce qu'on peut apporter ce qu'on peut apporter notre influence sur vous ça dépasse les médias les médias n'ont pas d'impact on sait aujourd'hui qu'ils sont dans votre poche depuis que vous êtes venus quel est le journaliste à part quelques-uns de films ceux qui osent vous attaquer il n'y en a pas donc c'est nous quand on vous parle vous n'écoutez pas c'est ça les influenceurs encore comme tu dis que tu ne veux pas écouter tu veux faire la chasse aux aux politiciens il n'y a pas de vrai cadre de dialogue tu sais où on parle de dialogue politique il n'y a pas docteur Kassori il n'y a pas Damaro il n'y a pas Seludale il n'y a pas Sidia vous savez que c'est voué à l'échec l'Ansanakouyaté il est de même génération que ces gens-là vous n'allez pas faire en tout cas genre des rencontres sélectives et dire que c'est le peuple de Guinée ou c'est tous les partis politiques vous saviez que c'est voué à l'échec on ne peut pas parler aujourd'hui de la paix de dialogue dans ce pays sans Elay Seludale on ne peut pas parler de dialogue sans docteur Kassori on ne peut pas parler de dialogue sans Sidia sans toutes ces personnes-là vous voulez que ce pays-là aille de l'avant vous faites semblant vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels absolument donc nous on vous a conseillé tout ça ici mais vous n'avez pas compris regardez aujourd'hui quand votre procureur Bibéron sort pour nous menacer il pense que nous ça nous fait ça nous fait chaud ou froid parce que lui ne connait même pas les Etats-Unis il ne connait même pas les lois il vient s'asseoir que j'ai un secret il n'y a pas de secret dans la loi tout est écrit déjà les codes c'est là il n'y a pas de secret on ne cache rien donc Charles Wright tu n'as pas de secret il n'y a pas de secret dans la loi tout est écrit voilà on n'invente rien tu ne peux rien contre quelqu'un toi Charles Wright ton secret là comme je l'ai dit sont maudits toi tu ne peux rien contre quelqu'un donc là il m'a dit ah je ne veux pas bonne guérison quand même si c'est ton pied bonne guérison parce qu'il y a longtemps on ne te voit pas aller dans les mosquées bonne guérison mais vraiment les militaires là on déconne aussi dans tout ça là ces pieds vous avez vu ces pieds de laïe m'a dit vous avez vu bon la famille je vais vous laisser parce que un peu plus tard à 18h 19h heure des Etats-Unis je dois revenir encore sur un dossier vous savez je vous ai toujours parlé l'affaire comment il veut l'installer les bases militaires en Guinée nos parents du Foutala réveillez-vous je vous ai parlé qu'il y avait des avions qui sionnaient la moyenne Guinée moi je vous ai toujours dit allez-y écoutez les vidéos du général moi je préviens c'est ça ma force je préviens et mes informateurs il n'y a pas de mensonge dedans voilà donc je vous ai prévenu l'affaire comment ils vont essayer de créer des faux trucs pour dire que des terroristes sont dans ces régions et là ces gens-là ils vont demander de l'aide de la France la Guinée n'ira nulle part ils vont nous endetter moi je vous ai déjà parlé ces gens-là risquent de boycotter tous nos barrages aujourd'hui qu'à l'état soit pétit je vous jure ces gens-là risquent de boycotter parce que vous saviez dans quelles conditions la Guinée a pris l'indépendance il y avait combien d'unités autant de lances ils ont tout délapidé